Comment vous appelez, vous appelez ? Je m'appelle Maman Gloire, j'avoue que je ne suis pas passée après l'église. Maman Gloire, qu'est-ce que le Dieu du prophète Grumont fait pour vous et vous voulez témoigner ? Aujourd'hui, je viens à rendre gloire Dieu et le pasteur de Grumont-Ballée. J'étais de mon départ, j'ai su des morts. A chaque fois, je pouvais être même dans ma chambre. J'avais toujours une image de morts que c'était une fois avant mon mariage, il y avait une petite soeur de ma mère qui était morte. Ce qui faisait que j'avais un foulard à la tête, j'étais en train de pleurer, c'était que l'on est morte. Il y a une autre petite soeur de maman qui est de l'église, comme elle est morte, il faut qu'on nous ferme le foulard à la peau quand elle n'a pas le foulard. J'ai écrit mon foulard, j'avais donné, à partir de ce jour. J'étais toujours en train de, j'avais des, j'étais en train de m'imaginer toujours que j'étais dans des morts, dans des cimetières. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise, je sentais vraiment que je pouvais mourir. Alors, c'était le dimanche passé. D'abord le mercredi, j'avais dit, non, le samedi, j'avais dit à mon mari, j'ai dit que, j'avais déjà m'y a dit quelque chose. Je t'ai dit aujourd'hui la vérité, avant de faire le mariage, j'avais ma france qui m'avait demandé le foulard et tout ce soir-là, je ne me sens pas vraiment bien. Il a dit, demande au pasteur de prier pour toi. J'avais pris cette décision. Et encore, je suis venue à l'église, j'ai senti en moi que, bon, mon mari me dit, le pasteur pose des questions là-bas, qui a une question ? Il me dit, pose la question. Je lui ai dit, non, non, je lui ai dit, mon pasteur, le mari m'a dit, la semaine prochaine. Je lui ai dit, sais-tu ? L'esprit de Dieu vous a localisé, et puis, vous êtes venu vers moi, vous allez vivre avec moi, et depuis ce jour-là, je ne ressens plus ça, je ne vois rien, je suis en paix. Acclamons les saillants, je suis sûr. Comment vous avez accepté de donner votre foulard, qu'on a un terre avec ? Elle m'avait vraiment forcé, il n'y a personne qui a le foulard, c'est toi qui a le foulard. J'ai dit, j'ai des cheveux, elle me dit, donne seulement ton foulard, puis c'était une fois qu'elle fait. Il n'y avait personne là-bas, il n'y avait. Il y avait des grandes personnes, il n'y avait pas de foulard. Elles avaient de foulard. Maintenant ? Elles avaient de seulement moi aussi, toi, tu es la petite, donne le foulard. Et vous avez donné. Heureusement, tu t'as libéré. Amen. Que Dieu te libère toi aussi, au nom de Jésus. Tout celui que tu as aidé dans ta vie, en appelé la vie, tu m'as libéré. M'as libéré. Mon deuxième témoignage, c'était la semaine, la semaine antérieure. La semaine antérieure, le pasteur n'était pas là. Il y avait un frère qui était, il avait des requêtes et tout. Donc je peux dire, il y a un ami, il a commencé à prier. Il avait dit, sur les requêtes, s'il y avait une prière qui était visée, toutes les lois qu'on avait déjà établies dans le sable. En tout cas, j'avais vraiment prié, j'avais vraiment prié de tout cœur. Quand je suis rentrée, ça me revenait toujours à l'esprit de commencer à prier ce sujet-là. J'ai prié, après la nuit, je me suis endormie. C'est comme si on venait à l'église, moi et nos enfants, mon mari. Et puis, on nous a dit, passez d'abord par, je sais pas, passez par l'un cimetière, et puis de l'autre côté, il y avait l'église. En passant par le cimetière, j'ai vu deux vieilles mamans qui étaient sur la tombe. Dans le rêve. Oui, dans le rêve. Moi, j'ai passé avec ma femme. Et puis, il y avait une dame à côté, je lui ai posé la question, qu'est-ce que cette dame-là fait sur la tombe ? Elle me dira que non, non, c'est dans le détail. Ils habitent toujours au cimetière, elles font des implantations sur les tendres. Alors, je dis, non, non, c'est pas vraiment bien, moi je vais prier. Après, une dame-là m'a entendu, elle a ramassé une prière, elle m'a lancée. Je suis partie de l'autre côté, c'est passé. Et puis, elle a commencé à me faire freer. Arrivant à l'église, l'église était fermée. Nous sommes rentrés à la maison. Les dames-là faisaient que me construire. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai dit à mon mari, mes enfants, vous entrez dans la maison, ce problème ne vous regarde pas. Ces dames-là, elles sont venues, elles voulaient me toucher au corps, je commençais à prier. Quand je commençais à prier, Seigneur aide-moi, Dieu de Pasteur, il n'aura pas l'air, aide-moi, aide-moi directement. C'est comme si j'avais l'huile d'anxion. Dieu commençait à verser sur ces dames-là. Elles ont commencé à fendre, elles ont fondu et puis elles ont dit-il-là. Ils me disaient, toi, tu es venu changer quelque chose qui était ta vie depuis longtemps. Pourquoi tu es venu changer ? On est venu t'attaquer, tu vas voir. Et quand j'ai traversé l'huile d'anxion, elles ont dit-il-là. Wow, acclamons le Seigneur et Jésus. Dieu t'accorde l'horsion spirituelle au long de moi. Acclamons le Seigneur.